Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. La sous-région ouest-africaine a récemment été secouée par des tentatives de coups d'Etat, à l'instar de la Guinée-Bissau, où le Parlement a été dissous par le président après les affrontements qui ont secoué la capitale. Dans ce journal, retour sur le démarrage de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences envers les femmes. Une campagne internationale visant à mettre fin à ces faits d'ici 2030. Et en fin d'édition, direction le Gontougo, plus précisément Bondoukou, où la première Miss Intellect a été élue. Un concours atypique visant à encourager les étudiantes à mettre en avant leur capacité intellectuelle. En Guinée-Bissau, après la tentative de coup d'Etat, le Parlement a été dissous dans la matinée du 4 décembre. Une décision venant du chef de l'Etat, Umaro Sisoko Mbalo, qui implique également la dissolution du gouvernement de cohabitation. En cause, les difficultés de cohabitation entre le parti au pouvoir et l'opposition, elle, majoritaires, grâce à l'alliance inclusive Terraranka. Car, ainsi, selon les mots du président Bissau guinéen, relayé dans un communiqué de presse, la date des prochaines élections législatives sera fixée le moment opportun, conformément aux dispositions de la Constitution. Pour rappel, dans la nuit du jeudi au vendredi 1er décembre, des affrontements ont eu lieu à Bissau, la capitale. Affrontements dont la garde nationale serait à l'origine, selon le chef de l'Etat. Les populations d'Abobo ont bénéficié d'une campagne d'information et d'offres de services juridiques pour l'accès à la justice. Objectif, créer la proximité entre la population et ses administrations. À l'initiative de cette campagne, le réseau Action, Justice et Paix. C'est important pour les jeunes de connaître leurs droits et de connaître les mécanismes d'accès à la justice, parce qu'on se dit que la population tivoirienne est majoritairement jeune. Et les jeunes ont cette capacité-là à apprendre et à partager l'information dans leur communauté. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager les jeunes dans cette dynamique-là. La campagne a réuni les administrations chargées des questions judiciaires, à savoir le médiateur de la République, du Conseil national des droits de l'homme, du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ou encore de l'armée ivoirienne. Ces administrations ont donné des conseils de bon usage durant deux jours. Le réseau Action, Justice et Paix n'est pas seul dans cette dynamique. Ils sont accompagnés de 17 associations de jeunesse d'Abobo. Cette campagne s'est tenue dans trois localités, à savoir Yamsoukro, Yopougou et Abobo. 416 féminicides ont été recensés dans la seule ville d'Abidjan en 2021. 2021, où pour la première fois, une étude sur le phénomène était opérée. Deux ans plus tard, l'ONG Femmes en Action est accompagnée par l'Observatoire national de l'équité du genre, le pôle des avocats et défenseurs de Côte d'Ivoire, sans oublier l'Institute for Human Rights and Development in Africa. Tous n'ont qu'un seul objectif, renforcer la protection des droits des femmes. Pour nous aujourd'hui, c'est de parler des cas de VBJ, faire comprendre que cette situation-là est vraiment à la menthe. Elle se vit et c'est chaque jour. Et malheureusement, les survivantes, c'est difficilement qu'elles ont recours à la justice. Parce que les gens trouvent bonnes raisons de toujours traiter les choses à l'amiable. Et aussi, le côté psychologique, bon homme d'Ivoire ne porte pas d'intérêt. Or, pourtant, ça blesse toutes ces survivantes-là. Pour mettre fin à l'impunité et définitivement endiguer le phénomène, plusieurs actions sont envisagées. De la surveillance, de la sensibilisation, mais également de l'assistance juridique pro bono aux victimes. Elle a peur qu'elles s'expriment, qu'elles parlent, qu'elles informent la population pour qu'on sache que voilà ce que subissent les femmes. Ce qui n'est pas bien, c'est un crime, c'est condamnable. Du 25 novembre au 10 décembre, le monde vibre à travers les 16 jours d'activisme contre les violences envers les femmes. Le tout en vue de mettre fin aux violences domestiques dont les femmes et les enfants sont les plus victimes d'ici 2030. Adou Adjiannelli, âgée de 16 ans, élève en classe de Terminal C au lycée Modern 2 de Bondoukou, est la nouvelle mise de la première édition du concours Miss Intellect du Gontougo. Elle repart de cette élection avec un ordinateur portable, une récompense pécuniaire, un diplôme d'honneur et une bourse d'apprentissage de 3 mois en anglais. Je ne m'attendais vraiment pas à remporter ce concours, j'étais juste venue pour participer et une joie immense, vraiment c'est emparu de moi lorsque j'ai entendu le nom de mon lycée. C'est de la joie et aussi de la satisfaction parce que mes efforts n'ont pas été vains. Il faut dire que c'est avec une joie que je me retrouve ici parce qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de Miss, généralement on se résume à tout ce qui est beauté corporelle. À travers ce concours Miss Intellect, aujourd'hui nous avons cette beauté intellectuelle que nous cherchons à préserver. Elles ont utilisé le mieux d'elles-mêmes pour nous produire quelque chose de fort. Monsieur Mira Kwaku, je suis inspecteur principal option espagnole, je suis senseur au collège moderne Bondoukou. Le représentant du parrain de l'honorable Koyo Krasiriak. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui émergent au niveau des études. Et partant de ce principe, l'honorable Siraq ne pouvait pas rester en marge d'une telle initiative qui promeut l'excellence et le leadership féminin. Ce concours initié par l'action féminine pour l'action et leadership s'est déroulé autour du thème développement du leadership féminin visant à encourager la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Cette première édition du concours Miss Intellect 2023 du Gontougo a enregistré la participation de 10 établissements publics et privés du département de Bondoukou. C'est tout pour cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ca.